Bonjour à tous, Maïté Sanchez-Schmidt, je suis adjoint maire de Perpignan, chargée de la jeunesse et des centres sociaux, mais surtout administrateur de visa et au sein du conseil d'administration chargée des rapports avec l'université et l'éducation nationale. Voilà, et je vais commencer par, d'abord vous souhaiter la bienvenue à la mairie de Perpignan, excuser Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan qui est retenu par d'autres obligations, et procéder pour commencer aux remerciements. Les remerciements à l'université qui est notre partenaire depuis quatre ans à l'association Visa pour l'image, partenaire non seulement dans tout ce qui concerne la recherche, l'enseignement, les étudiants, mais aussi dans l'organisation de colloques. On en est au numéro trois cette année, Virginie. Évidemment, je suis ravie d'accueillir ce colloque, surtout un colloque qui se pérennise, qui demande un gros travail à nos services et au service de l'université, tous autant qu'ils sont, que ce soit le corps académique, mais aussi la communication et d'autres services. Les sujets des colloques précédents et de celui-ci tournent beaucoup autour de l'image. L'association Visa pour l'image a créé il y a trois ans un centre international de photojournalisme, dont la vocation est triple. La première, c'est la conservation. Nous recevons des fonds photographiques et nous voulons être un centre de ressources et nous souhaitons développer une collaboration avec l'université. La diffusion, nous organisons des expositions, mais aussi et surtout l'éducation à l'image. Nous travaillons beaucoup avec le milieu scolaire et les jeunes et toutes les réflexions et tous les travaux que vous pourrez apporter autour de la photo et de l'image sont bien sûr extrêmement importants pour nous. Jean-François Camp, qui est vice-président de l'association, vous parlera un peu de ces sujets. Deux jours de colloques qui vont certainement enrichir notre action. Et des remerciements tout particuliers au CREZEM, à toi Martin, à Virginie qui se donnent depuis le début, beaucoup à nos côtés dans toutes nos coopérations, qu'elles soient dans le domaine de l'éducation à l'image ou de l'organisation de ce colloque qui a beaucoup travaillé, beaucoup donné de son temps et de son énergie et tous ceux qui ont participé à cette organisation. Voilà, j'espère que vos travaux seront riches, en tout cas j'en suis persuadée, intéressants je n'en doute pas, et que nous pourrons avancer ensemble un petit peu plus dans ce domaine qui est de plus en plus important pour tous les publics. Je vous remercie. Merci beaucoup Maïté, effectivement je vais parler brièvement mais avec deux casquettes, donc la première c'est celle de vice-président de l'université, vous représentez ici Xavier Diépi, donc le nouveau président, qui est la suite de Fabrice Florente, pilote l'université et qui est dans la même logique de collaboration très étroite avec la mairie de Perpignan et depuis plusieurs années vous savez que ces liens sont vraiment très très raffermis et la collaboration du CREZEM, de la SMA seconde casquette et du CIP de la mairie de Perpignan sont le témoignage de ces collaborations étroites entre l'université, la mairie de Perpignan, le Centre international de photojournalisme. En tant que responsable du CREZEM, je voudrais souligner vraiment l'importance de cette collaboration, donc comme Maïté a souligné, ça fait le troisième colloque que nous organisons autour de Visa pour l'image, donc cette année un petit peu décalée parce que nous nous sommes rendus compte dans les deux années précédentes d'abord que pour nos services à l'université c'était vraiment très près de la rentrée donc c'était compliqué et ensuite que Visa pour l'image drainaient effectivement beaucoup de photojournalistes et de publics mais en même temps il y avait beaucoup d'activités et de fait le public n'était pas forcément présent dans nos colloques, donc on a essayé de corriger ce petit défaut. Donc c'est le troisième colloque cette année, donc organisé comme pilotage par Virginie Stoulier, Villefrid et Steves que je remercie très très vivement. Je remercie également toutes les équipes, donc à la fois du CIP, de la mairie et du CREZEM, alors pour le CREZEM en particulier Stéphanie Fernandez et Christine Guériteau, la COM aussi, qui ont beaucoup accompagné toute la mise en place de ce colloque. Donc du point de vue scientifique, le centre de recherche sur les sociétés environnement en Méditerranée, c'est un centre pluridisciplinaire et parmi ces axes de recherche, il y a l'axe patrimoine qui travaille sur les patrimoines. Alors derrière le thème patrimoine, on a l'impression qu'on a des choses anciennes, par exemple les magnifiques peintures qui sont derrière nous, qui sont du patrimoine pictural, 19e, début 20e siècle et qui sont vraiment passionnantes. J'aime beaucoup le passage d'Anibald dans la région, on voit Helm derrière, c'est vraiment très intéressant. Mais derrière les patrimoines, il y a aussi des patrimoines qui sont en train de se constituer et comme l'a dit Maïté, les collections du CIP, c'est le patrimoine futur, c'est le regard de nos sociétés contemporaines sur notre monde. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et d'accompagner avec une approche pluridisciplinaire puisqu'il n'y a pas que les chercheurs de l'axe patrimoine qui travaillent sur et avec le CIP, Jean-Louis Olive en est un bon témoignage. Autour de ces collections, on peut développer une approche pluridisciplinaire de réception, de création, d'utilisation de ces images dans nos sociétés contemporaines et c'est aujourd'hui, et je vais laisser Virginie en parler plus que moi, le thème du colloque autour de ce regard et de la fonction du pouvoir de ces images dans nos sociétés, de leur médiatisation. Donc c'est la troisième édition de ce colloque pluridisciplinaire autour des collections du CIP et du photojournalisme. Je suis vraiment extrêmement heureux d'ouvrir aujourd'hui la séance, d'y participer tout à l'heure et d'accueillir des collègues venus de la France entière sur des disciplines très variées. Et une fois encore, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'aborder l'image contemporaine, cette image de photojournalisme avec des biais différents pour en faire ressortir toutes les facettes. Et je suis persuadé, comme l'animalité, que ces deux journées de colloque d'échange vont être extrêmement fructueuses. Et voilà, je remercie tous les participants et tous les auditeurs de leur présence et je remercie encore une fois Virginie pour son énergie, malgré des circonstances plus propices au repos. Je n'ai pas envie de dire que c'est une maladie. Non, non, mais je pense qu'elle aurait mérité de bénéficier un petit peu plus de son congé maternité. Mais voilà, elle est quand même présente et donc voilà, je la remercie doublement. Voilà, je laisse la parole. Bonjour, merci à vous, à vous tous pour l'organisation de ce colloque, à Virginie, bien sûr, à Maïté, à toi. Vous savez que nous sommes dans une salle historique sous l'œil d'Arago qui est masqué par l'écran. Mais vous savez qu'Arago a été l'homme politique qui a décidé de donner le brevet de la photographie au monde entier gratuitement. C'est donc la photo à 200 ans à peu près. Et c'est à une séance de l'Institut qu'il a offert le brevet de la photographie, de l'utilisation de la photographie à tous les pays du monde, enfin, gracieusement. Et dans la salle, dans cette salle de l'Institut à Paris, à l'Académie française, il y avait un homme qui s'appelait Georges Ismane, qui était le fondateur de Kodak et qui est parti avec le brevet sous le bras et qui a fondé cette énorme entreprise qui a été Kodak pendant de très nombreuses années. Voilà, donc c'est sous l'œil vigilant d'Arago, qui se cache, mais qui est là, qui est très présent, que nous avons, avec Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan, eu l'idée de fonder le Centre international du photojournalisme. Pourquoi je fais ce rapprochement par rapport aux 200 ans ? C'est que, en fait, les photojournalistes sont peu reconnus dans les institutions de la République, c'est-à-dire dans les musées, pour être bref, et ils sont considérés comme des illustrateurs, un peu comme des graphistes qui font des images ou qui font des croquis à la fin des événements. Ce qui fait que l'art photographique est réservé seulement aux plasticiens, aux créateurs, enfin, aux créateurs d'images, mais le photojournaliste, lui, est considéré comme un illustrateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas place dans les les cimètres des musées. Et lorsque les œuvres, l'œuvre d'un photographe qui arrive à la fin de sa vie, il ne sait pas quoi en faire. Il ne sait pas quoi en faire, il ne ne sait pas où les déposer, en quelque sorte. Alors, quelques grands photographes, comme Henri Carté-Bresson, avaient les moyens de créer une fondation parce que sa femme était assez riche, Martine Franck, qui était d'une famille hollandaise de banquiers. Donc, ils ont créé la fondation Henri Carté-Bresson à Paris et c'est Henri Carté-Bresson qui a aussi fondé Magnum. Donc, c'était réservé à une élite. Par contre, les photographes qui étaient moins fortunés, eh bien, bien souvent, à la fin de leur vie, la famille, ne sachant pas quoi faire de toutes ces archives photos, dont ils ne savaient pas très bien ni comment les utiliser, ni même la valeur qu'elles avaient, historiquement, j'entends, pas forcément financièrement, eh bien, elles finissaient dans les poubelles de l'histoire, c'est-à-dire à la benne. Et quand, il y a 5-6 ans, j'ai été confronté à ce problème avec Marc Ribou, qui est un des plus grands photographes français, qui est mort il y a deux ans. La famille Ribou a eu un mal de... Bien qu'étant membre du collectif Magnum, bien qu'étant extrêmement reconnu, ils ont eu un mal fou à trouver un havre pour l'œuvre de Marc Ribou. Et finalement, c'est le musée Guimet à Paris qui les a pris parce que Marc Ribou avait beaucoup travaillé sur la Chine. Et ce biais un peu bizarre, le musée Guimet étant le musée des arts asiatiques, s'est dit, bon, on va prendre la partie asiatique de Marc Ribou. Et finalement, le reste, ils n'en avaient rien à faire, ils ne voulaient pas y toucher. Donc, ils ont... Ça a été une longue négociation et finalement, le musée Guimet s'est consacré à reprendre les œuvres de Marc Ribou. Enfin, tout son travail photographique, tous ces négatifs, tous ces tirages qu'il avait fait tout au long de sa vie. Et il faut savoir que conserver une œuvre photographique d'un artiste, d'un photographe, c'est coûteux parce qu'effectivement, il faut numériser, il faut indexer, il faut classer, il faut conserver, etc. Et Perpignan étant la ville depuis la création du festival Visa pour l'image, c'est-à-dire qu'il y a plus de 31 ans, étant la ville du photojournalisme, la ville de l'image de presse, dans laquelle moi-même, j'ai participé en tant que sponsor, puisque je dirigeais le laboratoire Dupont, qui a été pendant 31 ans un soutien concret des expositions de Visa pour l'image. C'est nous qui les tirions, en grande partie. Et donc, cette problématique de la conservation était quelque chose qui m'animait. Il m'animait à deux niveaux, au niveau professionnel, photographique, laboratoire, si je puis dire, tirage, etc. Parce que je sais la valeur d'un tirage, je sais que c'est fragile, ça se conserve difficilement. Et puis aussi parce que j'avais, à titre personnel aussi, un grand respect pour les photographes. C'est quelque chose qui m'animait profondément. Et moi, je voulais faire quelque chose pour le futur. L'œuvre des photojournalistes, et c'est ça qui a été intéressant avec Jean-Marc Pujol, c'est qu'il adore l'histoire, qui est un féru d'histoire, même s'il ne le montre pas trop. Mais il a l'idée de conserver des moments historiques qui sont tramés à travers le monde, sous forme de guerres, de conflits, de révolutions, etc., qui est suivi par un certain nombre de photographes, avec chacun son œil particulier, son regard spécifique. Conserver ce travail était pour moi un devoir de mémoire fondamental. Je pense que c'était vraiment important de donner au futur journaliste le statut d'historien, historien avec sa caméra, avec son regard, mais c'est aussi un historien comme un historien qui réécrirait les événements, ou un journaliste qui décrirait les événements tels qu'il les voit lui-même dans telles circonstances. Donc Perpignan était la ville qui s'y prêtait le mieux. C'est donc la raison pour laquelle nous avons créé ce centre international du photojournalisme, qui avait aussi pour but d'animer l'association Visa pour l'image pendant toute l'année. Donc le festival, lui, dirigé par Jean-François Leroy, retracait les reportages de l'année qui n'avaient pas été publiés. Et nous, notre vocation, c'était de mettre en lumière les reportages qui avaient été effectués précédemment et de les conserver et surtout de les remettre en lumière. C'est-à-dire qu'on a aussi créé un site qui va être un centre de documentation très important où nous remettons des phénomènes historiques qu'on a un peu oubliés. Ce qui nous permet aussi de faire, ce centre international du photojournalisme nous permet aussi de faire deux grandes expositions à thème par an. Et depuis sa création, nous avons réalisé par exemple une grande grande exposition majeure sur la guerre civile espagnole, ce qui n'avait rarement été fait et ce qui nous a permis de découvrir des fonds photos côté espagnol que nous ne connaissions pas. Cette exposition a pu retrouver à Madrid des fonds côté franquistes. On avait toujours les photos de Capa et du côté des républicains qui avaient été bien photographiés, notamment à Barcelone. Mais le côté franquiste était peu vu, peu connu. Et on a retrouvé un fonds photo espagnol, donc fait en Espagne, qui était caché à Madrid et qu'on a pu récupérer. Et donc, dont maintenant nous possédons une partie des archives au centre international du photojournalisme à Perpignan. On a aussi une exposition qui m'a personnellement beaucoup touché. Nous avons fait une grande exposition thématique sur la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie à Perpignan, ce n'est pas un sujet tellement facile parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Algérie dans la région. Et nous voulions le traiter d'une façon très évidemment le plus neutre possible. Mais nous l'avons fait par le regard de quatre grands photographes. Donc il y avait effectivement Marc Riboud, qui avait fait un travail sur la guerre d'Algérie à l'époque. Il y avait Raymond Depardon. Et il y avait Pierre Boullard. Et il y avait un autre photographe dont le nom m'échappe. C'était un militaire qui avait fait un travail de prise de vue en même temps que son travail dans les villages algériens de l'époque, c'est-à-dire entre 1952 et 1962, pendant les dix ans de guerre civile en Algérie. Cette exposition, elle est là. Elle a été montrée à Perpignan pendant deux mois. Mais les archives sont là. Les photos sont là. Les fichiers sont là. Et le fait qu'elles soient détenues actuellement à Perpignan est une richesse pour la ville, pour l'histoire, si je puis dire, avec un grand H. Et ces photos, bien sûr, sont à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient les utiliser pour une thèse, pour réfléchir, pour illustrer, etc. Donc le Centre international du photojournaliste a vraiment une vocation universelle de mise en lumière des événements historiques qui se sont produits dans le monde depuis que la photographie existe. C'est notre ambition. Elle est immense. Mais malheureusement, nous manquons un peu de moyens. Et c'est pour ça aussi que je prêche. Le soutien de tout un chacun, à la fois financièrement, mais aussi par hasard, vous avez des archives photos. Vous connaissez des gens qui ont des archives photos qui sont intéressantes et qui sont liées aux photojournalistes, enfin qui ont un caractère documentaire historique. Évidemment, nous voulons enrichir nos collections. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette association avec l'Université de Perpignan est très importante pour nous parce que d'abord, elle nous donne un écho au niveau de l'université en général, de l'éducation aussi des étudiants, des étudiants à l'image, mais pas seulement à l'image, à regarder les images, à chercher dans les images la réalité, la vérité, cette vérité qui est évidemment qui n'est pas unique, qui est souvent disparate, mais qui existe de façon globale. Et aussi le soutien des étudiants qui s'intéresseraient à l'histoire et à la photo et qui souhaiteraient aussi nous aider à titre éducatif. Dans le cadre du CIP, nous nous sommes prêts à accueillir beaucoup de gens parce que le travail de numérisation, d'indexation, c'est un travail un peu de recherche de, si vous voulez, quand on a une image, si elle n'a pas son indexation, c'est à dire où elle a été faite, dans quelles circonstances, comment, etc. Par qui ? Elle est morte. Elle n'existe que parce qu'il y a sa documentation qui va avec. Et ce travail de, presque de, je pourrais dire, de recherche comme de police, un peu, de rechercher la vérité d'une image, c'est fondamental et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, donc ça coûte de l'argent. C'est pour ça que les étudiants, les étudiants, les bénévoles, les étudiants bénévoles sont bien accueillis, bien accueillis au CIP, qui veulent nous aider à continuer nos recherches, à classer nos photos, à chercher d'où elles viennent et où elles vont, et pourquoi elles ont été faites et dans quelles circonstances. C'est très, très important et c'est pour ça que ce travail avec l'université pour nous est fondamental. Voilà. Juste rajouter une phrase, Jean-François, par rapport à ce que tu viens de dire, et pas que l'université de Perpignan, puisque nous accueillons aujourd'hui des enseignants et des intervenants issus d'autres universités. L'université en sens général. Donc, chers participants, chers auditeurs, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin au colloque Média de l'image. Comme ça a été souligné dans cette salle à Rago, que nous apprécions toujours autant, donc ça devient, comme on l'a dit, ce rituel de rentrer, de pouvoir mettre en place ce colloque. Donc, comme ça a été dit, en partenariat avec Visa et le CIP. Ce qui est important, c'est que ce colloque, pour nous, les modalités, c'est qu'on veut que ce soit un colloque interprofessionnel. Et donc, vous verrez que dans le programme, on a essayé de varier finalement les différentes modalités pour qu'il y ait justement cette rencontre à la fois entre les chercheurs, mais aussi entre les professionnels de l'image et instaurer ce dialogue entre ceux qui fabriquent l'image et puis ceux qui vont plutôt l'examiner et l'analyser. C'est important aussi que ce soit un colloque interdisciplinaire parce qu'on interroge cet objet qui est l'image et en même temps de porter ce regard croisé selon plusieurs disciplines. Donc là, dans le colloque, nous avons des spécialistes en histoire de l'art, en civilisation, en sciences infocom, en sociologie et même en neurosciences. Donc, ça sera très intéressant justement d'interroger selon ces différents angles l'image. En même temps, c'est important aussi pour nous d'organiser ce colloque dans le cadre du festival international visable pour l'image, justement pour instaurer ce dialogue avec les professionnels, mais pour que les chercheurs aussi puissent profiter pleinement du festival. Voilà, donc c'est un petit peu dans cet esprit d'enrichissement mutuel que l'on organise chaque année ce colloque. Le premier colloque était intitulé « Les frontières de l'image ». L'année dernière, nous avons travaillé sur les conflits de l'image et cette année, nous avons voulu plutôt nous concentrer sur les médias de l'image et du photojournalisme et donc avec ce sous-titre « L'être, la monstration et le pouvoir de l'image ». Donc, ce qui est important pour nous cette année, c'est vraiment d'interroger les fonctions, les statuts et les usages finalement des médias de l'image. Nous savons que nous sommes dans un contexte de mutation du secteur des communications et donc pour nous, c'est intéressant de voir comment l'information, mais aussi l'émotion est véhiculée par l'image. Voilà, donc on va interroger finalement pour la mise en place de ce programme, l'image selon ses quatre angles, c'est-à-dire un, penser l'image, ensuite fabriquer l'image, analyser l'image et exposer l'image pour mieux comprendre son être, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est finalement cette image, selon un regard plutôt philosophique, iconographique, interroger ses modalités de monstration, comment elle est diffusée, comment elle circule et finalement, quels en sont ses pouvoirs, ce qu'elle engendre et ses retombées. Voilà, donc je souligne que généralement un colloque dans le milieu universitaire, eh bien, entre les chercheurs, c'est de présenter aussi ses travaux récents ou les travaux en cours pour pouvoir discuter auprès de ses pairs et puis aussi d'être dans cette remise en question de ses projets de recherche. Pour nous, c'est très intéressant de pouvoir en discuter aussi avec des professionnels de l'image, ça nous amène aussi beaucoup plus loin, on confronte à nouveau nos données aussi avec le terrain et on espère aussi que du côté, que c'est réciproque aussi, que pour les professionnels, eh bien, de connaître les travaux les plus récents du côté scientifique, eh bien, cela permettra aussi d'enrichir la pratique. Alors, cette année, nous avons décidé de mettre en place le colloque durant la semaine scolaire parce qu'on veut renforcer aussi les collaborations avec les enseignants et les médiateurs. Pour nous, la question de l'éducation à l'image est aussi très importante. Donc, on espère que demain, plus particulièrement, ou ce sera mercredi, on aura plus d'enseignants aussi et de médiateurs. Et voilà, et aussi, on est un petit peu dans les actualités avec toutes les réformes que l'on connaît. Donc, je pense que c'est aussi une question assez importante de voir où est-ce qu'on va au niveau de l'éducation à l'image. Voilà, donc, on a un colloque assez riche avec 12 sessions, plus des visites d'exposition, des ateliers professionnels. On terminera, donc, le bouquet final sera une conférence projection à l'Institut Jean Vigo. Donc, voilà, donc, on a un beau programme pour ces deux journées. C'est vrai que, du coup, je demanderai aux participants de bien respecter les 20 minutes de communication pour que tout le monde puisse présenter dans ces temps sa communication. Petit aspect logistique, j'attire votre attention aussi qu'il y aura des changements de salle. Donc, aujourd'hui, on est dans cette salle toute la journée. Demain matin, nous nous retrouvons ici. Par contre, demain après-midi, il y aura des sessions parallèles. Donc, il y aura une salle qui est juste au rez-de-chaussée et aussi la salle à mairie de quartier. Il risque d'y avoir un changement. Alors, du coup, je l'annonce tout de suite. Ce qui devait être à la salle des commissions sera la salle à mairie de quartier et inversement. Voilà. Donc, mais ça, on vous le redira. Et puis, toujours au niveau de l'organisation, donc, le CRESEM et l'ensemble des partenaires, on est très heureux de vous offrir aussi les repas du midi et du soir. Donc, ce soir, il y aura le buffet au couvent des minimes après la visite du CIP. Et demain soir, il y aura aussi le buffet à l'Institut Jean Vigo, à la Casa Musicale, à la suite de la projection conférence. Ce soir, on va aller dans les jardins de l'évêché qui sont à côté. Ce n'est pas au couvent des minimes. Ce soir, après la visite de l'exposition, on traverse la rue pour aller dans les jardins de l'évêché, c'est-à-dire pas vraiment au couvent des minimes. Pour que tout le monde suive. Et à midi, donc, le buffet est ici. Et le buffet, voilà, à midi, c'est ici. Voilà, donc, on est dans ce colloque, mais aussi, on est déjà dans la suite du colloque. Donc, je vous annonce que Mohamed est derrière sa caméra et donc, qui va nous filmer pendant la majorité des sessions. Donc, je remercie le service Platinium qui nous aide énormément avec Stéphanie Fernandez pour mettre en place toute cette captation. Et puis, également, en termes de publication, vous recevrez dès cet hiver un appel à communication pour qu'il y ait une trace aussi écrite de tout ce qu'on va débattre. Je tiens à remercier très chaleureusement tout le soutien de Wilfried Esteve et de Julie Marty, qui sont aussi les organisateurs de ce colloque. Donc, je vais leur laisser la parole. Et je tiens à remercier aussi, donc, l'ensemble du comité scientifique qui est ici présent et des comités organisateurs sans qui le colloque non plus n'auraient pas lieu. Merci à tous. Bonjour. Alors, je vais prendre la parole au nom de Territoire numérique en tant que coordinatrice. Et je voulais vous remercier, donc, l'Université de Perpignan, le CIP, le CRESEM, de nous avoir associés à l'organisation de ce colloque. Territoire numérique est une jeune structure créée en 2015, mais elle est le fruit d'une longue collaboration depuis une dizaine d'années de personnes issues du monde de la photographie, du numérique, de l'enseignement et de la recherche. C'est grâce à cette collaboration que nous avons mise en place une formation, un diplôme universitaire, en photographie documentaire, écriture numérique, excusez-moi, qui est portée par l'Université de Perpignan et qui se déroule à Carcassonne. Territoire numérique, c'est également un lieu de rencontres et d'échanges entre des professionnels, des acteurs, donc du monde professionnel et universitaire. Et c'est à ce titre que nous sommes très heureux de participer à ces deux jours de colloque qui me semblent, de par le programme, être très, très riches. Et pour nous, ça va être vraiment l'occasion de nous nourrir et d'envisager des collaborations futures. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Alors merci, merci les partenaires, l'UPVD, le CIP, la mairie. Alors il y a plein de choses qui m'ont parlé dans tout ce que j'ai entendu, notamment le monde professionnel qui est en lien, en passerelle, avec le monde universitaire. J'ai entendu plein de choses sur les métadonnées qui vont faire l'objet d'un atelier demain. Évidemment, une photo qui n'est pas légendée, pas indexée, n'existe pas aujourd'hui dans le monde du numérique. Quelques mots sur la place d'Anse Lucas au niveau du partenariat. On a été ravis de participer à la création du diplôme universitaire en 2012. Ça remonte déjà. C'était dans le cadre de l'observateur du photojournalisme du ministère de la Culture, dans lequel il y avait une préconisation de créer un diplôme. On s'est tourné vers le sud de la France. Moi, je suis originaire de Carcassonne. L'UPVD nous a tendu les bras. On est très contents. On a eu toujours des excellents rapports avec l'ensemble des enseignants. Martin au début, chef responsable du diplôme. Martin, ensuite Bertrand Moquet, puis Virginie aujourd'hui, très dynamique. C'est super. Dans le côté passerelle, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'apport des professionnels, on est dans du pragmatique. Une question assez réaliste sur la pratique du métier qui va bien en écho avec la démarche des universitaires qui va nous amener à réfléchir, à prendre du recul. C'est très appréciable. L'autre passerelle qui m'a vraiment réjoui cette année, c'est qu'en tout cas, c'était à Visa pour l'image. On a reçu deux prix. Le prix Camille Lepage et Pierre-Alexandre Aboula. On a eu des expositions, des projections. Et une belle surprise. Alors, c'est l'intitulé. C'est le Visador de l'information numérique France Info 2019. Il y avait un projet tutoré dedans parmi les finalistes. Ça, c'est vraiment une grande joie parce que c'est là où on voit que la conjugaison du monde universitaire et professionnel peut porter ses fruits à une exigence, en fait, qui est quand même assez énorme parce que cette année, on a eu le prix Paris Match qui a récompensé la photographie avec Quentin Hulot. On a eu finaliste du prix Visador web documentaire. On a eu en même temps une mention au Festival Off de Perpignan. Donc, c'est bien. Ça fait vraiment. Et puis, on a eu la bourse, enfin, une aide, un soutien du CNC de l'ordre de 6 000 euros pour un projet tutoré. C'est extrêmement rare. D'ailleurs, en France, je pense que, enfin, déjà, nous, ça va être compliqué de renouveler une année comme ça en termes de prix parce qu'il y avait dans les finalistes au prix Paris Match, il y avait 7 personnes de l'UPVD quand même. C'est énorme. C'est énorme. Je suis dans l'enseignement depuis 20 ans. Je me suis vu ça. Au niveau européen, je pense qu'il n'y a pas d'école qui peut se targuer d'avoir autant de récompenses. Mais pour moi, il est clair qu'il faut que ça continue. Cette conjugaison, elle est efficace, elle est pertinente. Elle amène à réfléchir les étudiants qui ont malheureusement, ça, on le constate tous les ans, très peu de culture. en photographie, documentaire, photojournalisme. Donc, les enseignants-chercheurs sont vraiment les bienvenus. Et donc, voilà. Donc, merci pour tout ce que vous nous avez apporté depuis 2012. C'est très bien. Et puis, en route pour de nouvelles aventures. C'est le premier Emmanuel le Homme Hello. C'est parti. Les « Français $1 2 2 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 8 8 9 9 8 9 8 11 S'11 6 7 8 6 7 8 узy 7 8 8 8 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 11 9 9 9 9 9 8 5 11 11 9 10 9 9 10 7 Origite 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10.